La mémoire nous construit, inlassablement, jour après jour. Elle nous permet d'avancer, de mûrir, de progresser au fil des années à l'aune de l'expérience acquise. En mettant le passé au présent, la mémoire vous rappelle à chaque instant celle ou celui que vous êtes. Mais votre mémoire possède un côté obscur. Comme le rêve, elle dilue les couleurs, modifie les images et falsifie les histoires. Si nous avons appris une chose à propos de la mémoire, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme un simple enregistreur vidéo, mais plutôt comme une page Wikipédia à laquelle vous pouvez accéder pour la modifier. Les faux souvenirs sont fascinants, car c'est difficile de savoir que ce type de souvenir est faux, puisque forcément vous croyez qu'il est vrai. C'est un secret troublant, tapis dans l'inextricable forêt de neurones qui composent votre cerveau, que les laboratoires du monde entier sont en train de mettre au jour. Pour modifier un souvenir donné ou le retrouver de manière artificielle, nous avons besoin de deux choses. Un, pouvoir retrouver ce souvenir dans le cerveau. Deux, pouvoir le manipuler. Nos souvenirs sont fragiles, influençables. Et la manipulation de la mémoire en laboratoire est aujourd'hui devenue une réalité scientifique. On peut prendre un souvenir, et pendant le sommeil, on peut le rendre agréable ou désagréable. Je pourrais probablement créer un souvenir artificiel dans votre esprit, et vous faire un lavage de cerveau. Mais évidemment, nous ne faisons pas cela. Faut-il s'inquiéter de ces expériences ? Quelle confiance accordée à ces souvenirs qui vous sont si précieux ? Pour quelles raisons saugrenues notre cerveau nous raconte-t-il toutes ces salades ? Bienvenue dans le monde déroutant de la mémoire falsifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada